En fait, j'ai été dans le secret pendant 20 ans et c'était très malsain. Je le disais à mes proches, mais je ne le disais pas à mes enfants. J'avais un secret beaucoup trop lourd. Et je ne savais pas comment le faire, sur quel ton le faire. Je ne savais pas si c'était possible et si c'était possible, je ne savais pas comment l'écrire. Et en fait, j'ai repris le ton de la jeune fille. Je me suis remise dans le contexte de mes 16-21 ans. Et en fait, les mots ont coulé à toute vitesse. Est-ce que certains ont eu du mal à vous croire ? Non, alors ça, je pensais, mais pas du tout. Parce que d'abord, il y a trop de détails, je crois, dans le texte. Et surtout, Gilles Verlant, qui était le biographe officiel, tous les journalistes l'ont appelé. Il savait par d'autres biais qu'il y avait une constance. Il l'attendait depuis 10 ans. Donc non, il n'y a pas du tout eu de mise en doute. Alors d'abord, vous, vous êtes tombée amoureuse de la musique de Serge Gainsbourg. Vous aviez 15 ans, c'était pendant l'été 1985. Racontez-nous. Oui, parce que chez moi, on écoutait beaucoup de chansons françaises. Mais on écoutait des plus classiques. Brel, Barbara, Piaf, Montand, Redjani. Et donc, je n'avais jamais entendu Serge Gainsbourg. Avant cet été 85. Et c'était l'album Love on the Beat. Et j'étais estomaquée de ne jamais avoir entendu et de cette modernité. On va peut-être en écouter quelques notes. Tout le monde la connaît. C'était sa période un peu funky. Oui. Hein, c'est ça ? Serge a fait tout le temps des albums très différents qui sont adaptés à son époque. Et donc, pour moi, la chanson française, ce n'était pas ça. Enfin, Brel, Barbara, etc. Magnifique, mais... Il a quand même fait de très jolies chansons, très classiques. Bien sûr, à ses débuts, mais il a toujours évolué. J'étais très étonnée de ce son moderne et de cette façon de talk over, ses textes. C'était très nouveau. Donc, c'est ça qui vous a plu dans cette chanson ? Qui a plu à l'adolescente que vous étiez ? C'est tout l'album, mais oui, je découvre. Alors, après avoir écouté ce titre, vous avez accouru à son concert à l'époque ? Oui, parce que je découvre dans le métro, en rentrant, qu'il passait au Casino de Paris. Donc, j'ai été sur place toute seule. Et j'ai eu une place de dernier instant où, en fait, on s'assiait par terre. Puis, je me suis avancée dès que la lumière s'est éteinte. J'étais dans le couloir, donc c'était facile de... Et je me suis retrouvée au premier rang, donc c'était génial. C'était des places les moins chères. Et je me suis retrouvée au premier rang et j'y suis allée cinq fois. Alors là, j'ai entendu toute l'œuvre. Et je ne connaissais rien. Et j'ai eu un vrai choc. Un coup de cœur ? Un coup de cœur. Donc, un jour, vous avez appris où il vivait. Donc, comment vous l'avez attendu ? Vous avez sonné à la porte ? J'ai sonné. Vous vous êtes installée en face ? Il était une heure, donc c'était un peu tôt pour lui. J'ai sonné une fois. Il y avait un code, il fallait sonner trois fois, donc il n'a pas ouvert. Et j'ai écrit une longue lettre. Moi, j'aimais l'écriture, j'aimais la littérature. Donc, j'ai écrit une longue lettre de cinq pages, lui racontant un peu tout ça. Et surtout, je crois que la lettre était très ancrée sur ses mots, ses textes. C'était une lettre sur un amour de la poésie. Donc, il vous a téléphoné ? C'est ça, quelques heures après. Donc, vous étiez où quand vous recevez ce coup de téléphone et vous ne devez pas y croire ? Ben, si. C'est vous qui décrochez ? Oui, oui. Il a dit, c'est l'homme qui a reçu la lettre très joliment et j'ai reconnu sa voix. J'étais timide, mais je ne me suis pas dit, c'est une blague. Mais je vous dis, à cet âge-là, tout est possible. Donc, ça m'a étonnée. Si ça vous arriverait aujourd'hui, ce ne serait pas possible ? Peut-être moins. Il y avait un âge qui... Il y avait le bon âge. On se pose moins de questions à cet âge-là. Oui, c'est ça. On n'a aucune croyance, on ne sait rien, on ne veut rien. Donc, du coup, vous n'avez pas été timide au téléphone ? Si, très. Lui aussi, on ne s'est pas dit grand-chose. D'ailleurs, il m'a dit, j'ai reçu ta lettre. Merci. Elle est bien écrite. Il ne savait pas quoi me dire, moi non plus. Je n'ai pas dit un mot. Il m'a demandé s'il pouvait m'inviter à dîner pour me remercier. Et j'ai dit, non, je ne peux pas. Parce que je n'avais pas le droit de sortir en semaine, mais j'ai dit, demain, je pourrais... Ma mère partait en voyage. Voilà, donc je me suis pensée... Il vous a invité où ? Au départ, il m'a dit, viens à 20h chez moi. Tu connais l'adresse et sonne trois fois. J'ai été chez lui et ensuite, il m'a invité au restaurant. Ça s'est passé comment ? Il était très timide, Serge. D'abord, non, chez lui, il m'a fait un... D'abord, c'était estomacant d'arriver à la rue de Verneuil parce que c'est un espèce de musée. C'était magnifique. Noir et blanc. Oui, mais avec beaucoup de dorure et beaucoup de lumière. Il y avait des photos de Brigitte Bardot, grandeur nature. Il y avait des disques d'or. C'était foisonnant. C'était extraordinaire. Donc, on pouvait ne faire que regarder pendant une heure ou deux. Et là, il m'a mis son dernier single, qui était quoi, de Birkin, à fond. Je n'avais jamais entendu un disque aussi fort. C'était complètement prenant entre la chanson et le décor. Lui, il ne m'a pas dit un mot. Et ensuite, il m'a invité au restaurant. Et comme il était très, très timide, Serge, il m'a sorti tout son répertoire de blagues. Quel genre de blagues ? De blagues juives, de blagues drôles, de blagues... Des blagues ? Des blagues ? Mais vous, vous étiez toute petite. 15 ans, c'est tout petit. Il n'était pas... Non, je n'étais pas toute petite. D'abord, j'avais 16 ans. Mais non, parce que moi, je lisais énormément. Je bouffais du livre depuis l'âge de 9 ans. Donc, j'avais beaucoup lu, déjà. Et beaucoup voyagé. Et j'étais absolument... Mais tout sauf une gamine, non. Non, non, j'étais assez mature. J'avais plus une jeune adulte. 16, c'est pas loin de 18. Non, je n'étais pas du tout gamine. Oui, parce que quand même, si vous aviez été hyper gamine, vous ne seriez pas intéressée à Serge Gainsbourg, en fait, à 15 ans. Je crois que ça aurait pas duré longtemps, la discussion. Pas forcément. C'est dans le sens où, ce qui était intéressant dans vos témoignages, c'est cette identification immédiate des mots. Il y a eu un partage immédiat à ce niveau-là. Donc, sachant que l'adolescence, c'est quand même un moment dans la construction identitaire. Donc, vous avez pu projeter sur lui tout un tas de choses qui vous appartenaient. et vous n'avez plus entré en connexion. Et comme vous l'avez dit, justement, adulte, vous ne vous seriez peut-être pas autorisé, ce que vous êtes autorisé, dans cette espèce d'innocence, d'insouciance, de l'adolescence, qui fait que tout est possible. De spontanéité. Oui, absolument.